L'émotion, malgré l'habitude de la victoire. Hier soir, David Habib a remporté ce second tour haut la main. 66,6% des suffrages contre 33,5% pour son adversaire de la NUP, Jean-François Babi. Pourtant, une heure et demie plus tôt, le député sortant de la troisième circonscription semblait tendu, malgré des résultats qui laissaient peu de place au doute. Et Arzac ? Arzac, 80%. Désormais, pour ce dissident du PS, parti seul après avoir refusé l'accord de la NUP, la prochaine étape est la reconstruction de la gauche telle qu'il la conçoit. C'est ma mission. Et moi, je lance par votre intermédiaire un appel à tous les députés socialistes, ou de gauche, ou divers gauches, radicaux, des écologistes qui ne se sentiraient pas à l'aise à l'intérieur de la NUP. Eh bien, on constitue quelque chose. On essaye de bâtir à l'extérieur de l'Assemblée un parti, à une nouvelle formation politique, et à l'intérieur de l'Assemblée, un groupe. Un peu plus loin, la permanence de Jean-François Babi est beaucoup plus calme. Ne sont restés que les fidèles pour constater une sévère défaite. 33,5% des suffrages seulement, plus de 13 000 voix d'écart. La greffe NUP n'a pas pris sur la troisième circonscription. Nous ne sommes pas des carriéristes. Nous avons fait le job. Nous l'avons fait face à quelqu'un qui est là depuis une trentaine d'années, qui va faire un cinquième mandat, qui se promène entre ceux qui restent du parti socialiste et à droite, et qui a pris toutes ces voix-là. Il a joué cette carte-là. Il a gagné. Bien joué pour lui. David Abibre est élu avec le meilleur score d'Aquitaine. Voilà qui pourrait lui assurer un avenir politique national. Merci.